Si est-il un sujet dont il parle avec difficulté ? Et pour cause, la dernière fois que Sylvain Mirouf, l'ancien magicien de Vivement Dimanche, a parlé de son ex-femme et de leur fille à la télévision, cela lui a valu un procès. Si est-il donc en pesant chacun de ces mots que l'illusionniste a évoqués, sur le plateau de chez Jordan, sa fille dont il n'a plus la garde. Je ne l'ai pas vu depuis trois ans, confie Sylvain Mirouf au sujet de sa fille, désormais âgée de 16 ans, qui vit avec son ex-femme. Bah oui, si est-il sa maman, rappelle-t-il. Mais le magicien a-t-il au moins des nouvelles de sa fille ? Je n'ai n'ai pas, regrette-t-il. Sa fille a-t-elle des nouvelles de lui ? Je ne sais pas, mais non, je ne pense pas. Une situation difficile dont il est visiblement peiné. Pourquoi Sylvain Mirouf n'a pas la garde de sa fille ? Évoquant ses regrets à ne plus avoir de contact avec sa fille, dont la garde lui a été retirée par un juge, Sylvain Mirouf rappelle ses engagements passés sur la question de l'enfance. J'ai passé ma vie à la protection de l'enfance, j'ai fait des produits pour les enfants, j'ai été vice-président d'une association pour enfants handicapés, j'ai fait des spectacles et des événements pour des enfants leucémiques, énumère-t-il ainsi. Ce sont aussi des regrets de père qu'exprime Sylvain Mirouf face à Jordan Deluxe. Quand on a un enfant, on a envie de lui transmettre tout son amour, mais également ce que la vie nous a enseigné, rappelle-t-il sur le plateau de l'émission de C8. On ne sait jamais tout, bien sûr. Quand on ne peut pas le faire, s'y est-il une immense frustration. Désormais âgé de 52, l'ancien magicien de Vivement Dimanche s'est peu à peu éloigné de la télévision depuis la fin de ses apparitions régulières dans l'émission de Michel Drucker, en 1997. Crédit photo, capture d'écran C8 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 Sous-titrage ST' 501